Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du coffret en DVD de Bosom Bodies, The Complete Series. La série créée par Robert L. Boyette, Thomas L. Miller et Chris Thompson est distribuée par Paramount, Emmerolette Tom Hanks, Peter Scolari et Donna Dixon. Sortent en magasin le 6 février 2018. Kip Wilson et Henry Desmond sont deux jeunes employés d'une firme de marketing qui ont beaucoup de difficultés financières. Éjectés de force de leur logement, ils doivent se trouver un appartement bien vite, ce qui n'est pas une mince affaire à Manhattan. Sans le sou, ils se décident à louer un logement dans un édifice réservé aux femmes aidées de leur collègue de travail, Amy, qui est ouvertement amoureuse de Henry. Kip et Henry se déguisent donc en femmes afin de vivre plus confortablement. En 2018, des séries comme Bosom Bodies se consomment comme de véritables antiquités et des représentants d'un genre perdu. On a tendance à oublier à quel point la télévision à l'époque était sursaturée de ce genre de sitcom et de comédies de situation en tout genre, dont les gags et les dialogues étaient inévitablement soulignés par des rires préenregistrés. Le public actuel est un petit peu plus aguerri, même si Bosom Bodies semble sortir de la préhistoire. Des séries comme The Office, 30 Rocks ou Parks and Recreations, dans ce sont les dignes descendants, représentent des gags qui ne sont pas toujours nécessairement plus fins. Bref, tout ça pour dire que Bosom Bodies n'est pas la pire ni la meilleure des sitcoms de l'époque. Bien que sa courte durée, la série fait deux saisons, et ses situations particulières la rendent culte pour certains nostalgiques, la série est davantage connue comme étant l'oeuvre qui a mis Tom Hanks sur la map. La super méga supra-vedette hollywoodienne, multiple récipiendaire d'Oscar et de prix en vue de s'envoie là, était alors un novice qui a fait le clown dans cette série et qui rapidement a monté les échelles d'Hollywood. Son partenaire de jeu ici, Peter Scolari, lui, est resté dans l'ombre, constamment joué les seconds couteaux dans des séries TV ou de rares longs-métrages. En revoyant Bosom Bodies, c'est assez facile de comprendre pourquoi, même si Scolari n'est pas mauvais, loin de là, il se contente de proposer un jeu qui est quand même assez standard, alors que Tom Hanks offre souvent une performance à plusieurs niveaux, oscillant constamment entre folie contrôlée et second degré assumé. Tom Hanks a bien souvent un petit étincelle dans les yeux qui dit « je sais que c'est n'importe quoi, mais embarquez donc un peu dans le jeu avec moi ». À mon sens, la série trouve sa grande valeur ici dans le fait de pouvoir découvrir une sorte de talent brut et naissant qui n'est pas encore épanoui. Bon, Bosom Bodies n'est pas non plus sans intérêt si on met de côté sa vedette. Je dois admettre que malgré mon allergie au rire en canne et à ce type de série en général, certaines situations m'ont quand même fait sourire. Le premier épisode de la deuxième saison, par exemple, permet à une scène de faire virer la série sur le capot tout en lui faisant bien rire. J'apprécie le fait que les scénaristes ne se condonnent pas non plus dans la répétition, proposant souvent des histoires qui sont totalement absurdes, comme lorsque Kip et Henry sont arrêtés par la police secrète parce qu'ils ont jeté une balloune d'eau sur la limousine de l'ex-président Richard Nixon. Beaucoup ont déjà remarqué que la série est d'une rare modernité pour son genre, et pour l'époque, surtout début des années 80, propose des personnages principaux, par exemple, travestis, une distribution presque entièrement composée de femmes qui, plus souvent qu'autrement, sont les rôles forts des scénarios. Néanmoins, reste que l'ensemble demeure excessivement léger, prévisible, convenu dans son emballage. Les 37 épisodes des deux saisons sont présentés en plein écran 4x3 sur 6 DVD. Vous n'attendez pas, par contre, à des miracles en termes d'images. Il n'y a pas ici de restauration par rapport au coffret des saisons individuelles qui étaient déjà sortis. La piste audio est en anglais mono. Aucun supplément ici, par contre, vraiment rien. Les fans peu réduits de la série espéraient peut-être pouvoir avoir au minimum la version originale de la chanson d'ouverture, My Life, composée par Billy Joel. Malheureusement, il s'agit encore du remontage des versions DVD précédentes, qui présentent donc la chanson « Shake Me Loose » de Stephenie Mills sur le générique d'ouverture original. Je m'en tirerais si je disais que Boson Bodies a bien vieilli. Ça reste une télésérie américaine typique à l'ancienne avec des situations grotesques et des personnages caricaturaux. La série vaut le détour pour l'aspect progressif dans son casting, certaines situations étonnamment sautées et une des premières performances de Tom Hanks encore inconnue à l'époque. Si vous avez déjà les DVD qui sont déjà sortis des deux premières saisons de la série, par contre, le coffret n'offre vraiment rien de nouveau à ce niveau-là. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.